Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager deux pronostics qui sont vraiment spéciales que tu pourras utiliser chaque jour pour te permettre de générer de l'argent avec ces deux pronostics que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Franchement frérot, les stratégies que je vais te partager, si tu les appliques avec une très bonne stratégie, ça pourra te permettre de générer de l'argent facilement. Le code 2, le code 1.8 et n'importe quel code, tu pourras les générer, tu pourras les valider facilement avec les deux pronostics que je vais te partager dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Claude AH Bro et sur ma chaîne je te parle de différentes façons de générer de l'argent dans le pari sportif. Et si ce n'est pas encore fait, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos, de mes prochaines astuces que tu pourras utiliser et te permettre de générer de l'argent. Et aussi frérot, j'ai un canal Telegram, alors si tu veux rejoindre mon canal Telegram, je vais te laisser un lien dans la description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien et tu seras le bienvenu dans mon canal Telegram. Et aussi frérot, si tu aimerais jouer mais que tu n'as pas de compte de jeu, que ce soit sur Melbet, un Xbet, un Win, Paris, Pessa, je te recommande d'utiliser les meilleurs codes promo, un code promo certifié AH Bro qui va te permettre d'avoir plusieurs bonus et avantages. Alors inscris-toi avec le code promo AH Bro. Sans plus tarder, on va directement passer à nos deux pronostics que tu pourras utiliser et te permettre de générer de l'argent. On commence avec le premier pronostic, ça doit être ces matchs ici. Le premier pronostic, c'est le pronostic les deux équivaux marqués. On prend l'option à oui. A quoi consistent ces pronostics ? Alors ces pronostics, on ne prend pas une équipe en favori ? Non. On va miser que les deux équipes puissent marquer. Donc il y a plusieurs façons. Tu peux miser que les deux équipes puissent marquer deux buts ou un but partout. Le pronostic qui m'a permis de valider ces tickets, c'est le pronostic que les deux équipes vont marquer. Donc que chacun puisse marquer au moins un but. A ce niveau, si tu veux me demander, mais comment est-ce que je veux savoir quand miser sur ces pronostics ? Alors je vais m'intéresser plus dans la compétition de Bundesliga et dans la compétition de première ligue. Alors on va chercher le match de Bundesliga et le match de première ligue d'aujourd'hui. Je vais cliquer sur populaire qui se retrouve ici. Après, je vais prendre sur Angleterre première ligue qui se retrouve ici. Je vais cliquer sur tout. Alors une fois sur tout ici, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de première ligue, il y a plusieurs matchs. Ici, il n'y a pas le match qui m'intéresse personnellement dans la première ligue. Le match du jour, bien sûr. Alors je vais aller dans Bundesliga. Bundesliga. Dans Bundesliga, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs matchs. Il y a le match, par exemple, de Est-Poli et Aydem. On va cliquer sur ce match ici, dans la compétition de Bundesliga. Une fois que c'est fait, on va d'abord voir dans le total de buts. Si dans le total de buts, que dans le match, il puisse y avoir 2 buts dans le match et la côte est moins élevée. Alors moi, je te dis carrément de prendre l'option des équivants marqués. Si vous allez vous rendre compte qu'il puisse y avoir 2 buts dans le match, vous allez vous rendre compte que la côte ici, elle est un peu élevée. La côte est de 1.23. Puis s'il y a avoir 2.5 buts, la côte est de 1.79. Donc il peut y avoir 2 buts dans ce match facilement. Comme nous savons qu'il peut y avoir 2 buts dans le match, dans notre pronostic, les déséquivants marqués, vous allez vous rendre compte que la côte est de 1.666. À part ça, je peux te dire que peut-être que c'est un risque. Tu peux faire un petit retour. Alors je vais prendre le match qui est mieux adapté pour ce pronostic. Je peux prendre quel match ? Je peux prendre quel match ? Bon, excusez-moi, je vais rentrer dans le football. Allez, une fois dans le football, je vais rentrer dans Angleterre, plutôt Allemagne, Bundesliga. Une fois ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs matchs. Alors il y a par exemple le match ici, le match de Frankfurt et Offenheim. On va cliquer sur ce match. Bien sûr, ce match va passer le jour aujourd'hui. Ce sera la semaine prochaine. On va cliquer sur Total ici. Alors ici, sur Total, vous allez vous rendre compte que aussi, qu'il puisse y avoir 2 buts dans le match. La côte est très faible. La côte est de 1.120. Elle est très bas. Comme nous savons que la côte est très bas, je peux directement miser que le déséquilibre va marquer. Et je prends oui. Donc les deux équipes puissent marquer. Et dès que les deux équipes se marquent directement, ça nous permet de valider. Une autre méthode, on va cliquer sur Total 1 et Total 2. On va voir quelle côte ils proposent. Je crois que si la côte, elle est plus de 1.6, 1.7, avec un but dans chaque équipe. En tout cas, ce n'est pas à prendre. Alors je clique ici. Total 1. Alors dans Total 1, vous allez vous rendre compte que qu'il puisse y avoir un but du côté Frankfurt. La côte, elle est moindre. La côte, elle est de 1.07. Alors à part ça, dans Total 2, il puisse y avoir un but dans le match. La côte n'a pas dépassé 1.7 ou 1.6. Donc notre pronostic, les deux équipes ont marqué. On peut l'utiliser pour ce match. Et c'est pas mal de générer de l'argent. Le deuxième pronostic que je vais te partager aujourd'hui, c'est le pronostic équipe va gagner au moins de mi-temps. Voilà le pronostic que je cherche à te parler. C'est ce pronostic ici. Équipe 1 va gagner au moins de mi-temps. A quoi consiste ce pronostic ? Alors nous avons le match ici qui s'est joué dans la compétition de Ligue des Champions la semaine passée. Nous avons le match de Bodo et Zvezda. Alors pour ce match ici, on a appris que Bodo puisse gagner au moins de mi-temps. Ça veut dire que dès que Bodo gagne soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, directement on valide. C'est vrai, dans la première mi-temps, la deuxième équipe peut gagner la deuxième mi-temps. Le match s'est fini 0 but à 1 en faveur de la deuxième équipe. Dans la deuxième mi-temps, dès que Bodo marque un but et que le match s'est fini un but partout, directement nous on valide. Donc nous, nous avons juste besoin que l'équipe 1 qui est Bodo puisse gagner une mi-temps. Alors vous allez me demander où se trouve ce pronostic. Alors on va cliquer toujours dans Populaire, là où on était. Alors une fois dans Populaire, je veux prendre quel match ? Je veux prendre un match où la côte est un peu moins élevée par rapport à la victoire. Donc on va prendre l'équipe qui est favorite. Il y a par exemple le match toujours dans la compétition de Bundesliga. Il y a le match de Wolfsburg et Bayern Munich. Le match qui va bientôt commencer. Pour ce match, vous allez vous rendre compte que l'équipe qui est favorite c'est Bayern Munich. Je vais cliquer sur ce match. Une fois sur ce match, je vais chercher équipe 2 va gagner au moins de mi-temps. On va descendre ici en bas. Voilà notre pronostic. Équipe 2 va gagner au moins de mi-temps. On déroule. Et si vous allez vous rendre compte que le Bayern puisse gagner au moins de mi-temps, la côte est de 1.25. Je peux prendre la côte de 1.25. Et si je regarde notre ticket, on se retrouve directement avec une côte de 1.875. Alors on va chercher à atteindre les deux côtes. On va chercher. On va toujours prendre l'équipe qui est favorite bien sûr. L'équipe favorite ici. Il y a le match de Roma et Empoli. C'est le match qui va se jouer aujourd'hui. Je clique sur ce match. Alors pour ce pronostic, je t'encourage à prendre l'équipe qui est favorite. Pour l'équipe qui est favorite ici, c'est Roma. Alors on va chercher. L'équipe 1 va gagner au moins de mi-temps. L'équipe 1 va gagner au moins de mi-temps qui est bien sûr Roma. Ici aussi, la côte est de 1.28. Alors dès que je prends, vous allez vous rendre compte que avec juste 3 combinés, on va atteindre la côte de 2.4 que tu pourras miser et te permettre de générer de l'argent. Alors dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire par rapport aux pronostics que je viens de te partager aujourd'hui. Si elle te sera utile ou si tu aimerais qu'on a d'autres pronostics que je peux commencer à te partager chaque jour. Alors écris-le moi dans le commentaire. Et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram frérot. Le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien et tu seras le bienvenu dans mon canal Telegram. Et toi personnellement, si tu n'as pas encore un compte de jeu, que ce soit sur Melbet, 1xbet, 1win ou 888 stars, je te recommande d'utiliser le code promo HBRO, un code promo qui va te permettre d'avoir plusieurs bonus et avantages. Voilà c'est déjà la fin et moi je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.